S'il y a bien un truc qui n'est pas super cool à faire quand on a un chat, vous serez d'accord, c'est changer la litière. Tu pues, tu pues et t'es sale, tu vas aller au bain, au bain, à la douche. Aujourd'hui on parle litière et pas n'importe laquelle s'il vous plaît puisqu'on parle litière connectée et franchement c'est quelque chose qui me faisait de l'oeil déjà depuis un moment. Et bien mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter aujourd'hui la litière Catlink. Et non, je ne vais pas l'unboxer puisque ça fait déjà un mois que je l'utilise, mais je vais vous en parler et je vais vous donner mon verdict. C'est vrai qu'avant ça j'avais la litière classique, je l'ai acheté chez Leclerc, le petit bac à 5 balles, la petite pelle à 2 balles et puis franchement ça fait très bien le taf les mecs, ça fait très bien l'affaire. Mais on va pas se mentir, une petite litière auto-nettoyante, franchement ça fait plaisir. Auto-nettoyante mais pas complètement, il faudra venir la nettoyer quand même de temps en temps, même régulièrement en fait. Tu veux sortir ? En plus il faut y ouvrir la porte. Aujourd'hui je vous présente donc la litière Catlink Bmax, c'est une litière auto-nettoyante avec surveillance de la santé pour votre chat, quoique sur ce deuxième point on y reviendra dans quelques instants. Je fais un petit point sur l'unboxing même si je ne l'ai pas filmé. Alors vous allez recevoir ça vraiment dans un gros carton, c'est bien protégé, il n'y a pas de souci. Vous allez recevoir bien sûr la litière, on va recevoir le chargeur puisque c'est une litière qui va se brancher. C'est une litière connectée. On va recevoir avec des petits sacs poubelles qui vont venir s'adapter sur la litière. Même si je pense qu'honnêtement vous n'êtes pas obligé d'acheter les sacs poubelles Catlink Bmax. Vous pouvez très bien acheter vos sacs poubelles dans un autre magasin. Ça fera complètement l'affaire, le tout est de prendre des sacs avec le bon litrage et c'est tout. On va recevoir deux grilles de filtration des grains de litière. Donc une pour les gros grains de litière et une pour les grains de litière un peu plus fins. Moi honnêtement je vous conseille d'installer directement celles pour les gros grains de litière même si vous avez des grains de litière plus fins. Disons que les premiers essais n'étaient pas vraiment concluants puisque j'avais la première grille de filtration qui était installée. Et puis à chaque fois que je lançais un cycle de nettoyage, ils me foutaient limite la moitié de la litière à la poubelle. Puisque les grains étaient trop gros pour la grille. On passe à l'installation qui est vraiment très simple. Vous allez le voir, vous prenez votre litière, vous la mettez dans le coin que vous voulez de votre maison. Ensuite vous vous rendez sur votre téléphone portable. Je vais me décaler par là pour que vous puissiez voir l'application. On va télécharger l'application Catlink Lite. On va l'ouvrir. Alors vous devrez créer un compte, ça c'est très classique. Moi j'ai déjà créé un compte. J'ai déjà appairé la litière sur l'application. Pour appairer la litière, rien de plus simple. Vous la branchez, vous appuyez sur le bouton plus de votre application. Vous activez le bluetooth de votre téléphone. Prochain. Et puis voilà, tout simplement l'application va venir scanner les alentours. Pour voir s'il y a un appareil à connecter. Et si votre litière est bien branchée, il la détectera automatiquement. Voilà pour ce qui est de l'appairage. Une fois que votre litière est connectée, vous allez pouvoir cliquer sur la litière. Ici on va avoir diverses informations. Vous le voyez par exemple, la litière a été installée depuis 31 jours. Alors oui, je ne l'ai pas dit. Vous avez un désodorisant qui est fourni avec la litière. Que vous allez pouvoir monter sur le côté de la litière. Ce désodorisant va durer à peu près 60 jours. C'est pour ça que là il me dit, il a été installé depuis 31 jours. En fait c'est un désodorisant qui sent un petit peu la javel. Et donc voilà, ça va limiter les odeurs. Alors ça ne les élimine pas complètement. Mais ça limite. Et d'ailleurs cette litière en général va limiter les odeurs. Si vous lancez un auto-nettoyage régulièrement, c'est comme si vous avez une litière manuelle. Je veux dire, si vous laissez votre litière comme ça sans vous en occuper pendant une semaine, vous rentrez chez vous, ça va sentir la mort. Alors que si tu prends un petit moment pour nettoyer ce que ton chien fait tous les jours, tu prends, tu mets dans les toilettes, tu tires la chasse. Au final, ça revient pareil que d'avoir la litière connectée les mecs. Voilà, il n'y aura pas plus d'odeur avec une litière classique qu'avec celle-là. Maintenant, l'effet de la 4-Link BMX, ça va être bien sûr de ne plus avoir à prendre sa petite pelle, de mettre dans les toilettes et tirer la chasse. Vous avez juste à appuyer sur un bouton, soit sur la litière, soit sur l'application. Et la litière va lancer un cycle de nettoyage automatiquement. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, la sphère va tourner sur elle-même. Elle va balayer toute la litière. Donc toute la litière va venir être récupérée dans un bac. Et tout ce qui est plus gros que la litière va finir dans un sac poubelle en haut de celle-ci. Chose plutôt cool, c'est que la litière est quand même protégée. C'est vrai que je me disais, voilà, on ne sait jamais si des fois ton chat, il se coince une patte dedans ou quoi. Alors, il y a un capteur de mouvement. C'est-à-dire que dès lors que votre chat va passer devant ce capteur, la litière va s'arrêter de fonctionner. Par contre, si votre chat est déjà à l'intérieur de la litière et que vous lancez un nettoyage, là, votre chat va tourner en rond avec la litière. Je vous dis ça parce que j'ai essayé avec Onyx. Hein ? Ben oui, il a fait un petit tour de manège. Ben oui. Eh ben oui, il a tourné comme ça dans la litière. Voilà, il était en train de tourner comme ça. Dès qu'il passe devant le capteur, vous allez avoir un petit bouclier sur l'écran digital de la litière qui dit, voilà, attention sécurité. Du coup, elle s'arrête de tourner. J'ai bien évidemment pour le test mis mes doigts dans la litière pour voir, voilà, un petit peu ce que ça faisait, si c'était si dangereux que ça ou quoi. Voilà, ça n'a pas non plus une force de dingue. Après, bon, mes mains sont quand même plus résistantes que les pattes de mon chat, je pense. Donc voilà, c'est à prendre en compte aussi. Mais côté sécurité, ça va. Et d'ailleurs, toujours côté sécurité, moi personnellement, je ne me sers jamais de l'application. Voilà, je ne m'en sers pas de l'application. Moi toujours, si je veux nettoyer la litière, tac, je passe à côté, j'appuie sur le bouton et puis voilà. Comme ça, je passe à côté, je vois bien si le chat, il est dedans ou pas. Donc, je n'ai plus qu'à lancer le truc et puis voilà, il se nettoie tout seul. Ceci étant dit, vous pouvez le faire avec l'application. Si là, par exemple, j'appuie sur clean, bon, eh bien là, je l'entends, il y a un cycle qui est en train de se lancer en marche. Un cycle de nettoyage, ça dure à peu près une minute. Ça finit dans le sac au-dessus de la litière. Vous prenez, vous mettez à la poubelle, c'est fini. Alors là, par exemple, il faut savoir que je suis en mode manuel. Pour continuer un petit peu dans l'application, on va pouvoir bien sûr passer en mode automatique si on veut. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir programmer les nettoyages de la litière si on veut qu'elle se nettoie à telle heure, tel jour. Voilà, moi personnellement, je le fais tous les jours et dès que je passe devant, j'appuie sur le bouton directement sur la litière. J'ouvre même pas l'application. Il y a plusieurs options dans l'application, notamment le fait de pouvoir vider complètement la litière. Il vous suffit d'aller sur le côté, de basculer le loquet pour passer en mode vidage complet. Ça va avoir pour effet de boucher la grille de filtration de la litière. Et du coup, lorsqu'il va lancer un cycle de nettoyage, il va tout balancer dans le sac poubelle. Donc ça, c'est lorsque vous voulez tout changer. Il vous suffit ensuite d'ouvrir le toit qu'il y a sur la litière pour pouvoir récupérer le sac poubelle. Vous allez voir, il y a une petite hanse. C'est super simple à l'installation. Vous le prenez, tac, un petit nœud, poubelle, c'est fini. Vous prenez ensuite un autre sac, vous le faites passer dans la hanse, vous le remettez sur la litière. Vous avez deux petits loquets ensuite sur les côtés pour pouvoir bloquer le sac. Vous refermez le toit et vous êtes reparti. Vous l'avez très certainement vu, on a un enregistrement quotidien. Alors, c'est-à-dire que là, je sais carrément combien de fois il va aux toilettes par jour, ce qu'il y fait, combien de temps il y reste. Voilà, là, il a dit adieu à son intimité. Je sais combien de kilos il fait quand il rentre, combien de kilos il fait quand il sort. Je sais tout. Et c'est comme ça. Oui, voilà. Je peux voir bien sûr les jours précédents et tout ce qui s'est passé. Bref, il me fausse complètement les statistiques parce que je vous explique. L'application, ça va être un petit peu une surveillance de santé pour le chat. C'est-à-dire que ce n'est pas normal si à un moment donné, il reste dans la litière pendant trop longtemps. Lui, l'application, elle va détecter que votre chat, il est constipé ou qu'il est malade. Il y a un truc qui ne va pas. C'est comme s'il y va plus souvent que d'habitude ou s'il y va moins souvent. L'application, il va détecter que votre chat, il est malade. Mais ce qu'il y a, c'est que lui, il fausse complètement les statistiques. Parce qu'en fait, je vous explique, la litière, il l'a pris pour sa niche. Carrément, il dort dedans. Il rentre, il fait sa sieste tranquille, il se pose, il gratte de partout. Pour lui, c'est un jeu. Il se roule dedans et tout. Non, mais c'est plus. Tu vas aller au bain ? Regarde-moi ça comment tu es sale. Et tu pues. Oh oui, tu pues. Donc, bah oui, il me fausse toutes les données. Regardez, juste un exemple. Voilà, là par exemple, vous voyez qu'il est resté 422 secondes dans la litière. Ce qu'il fait, si je le convertis en minutes, il est resté 7 minutes dans la litière. Voilà, mais comme ça, il reste dedans, il ne fait rien. Voilà, il ne bouge pas. Ça fait 5 minutes, il est comme ça. Il ne bouge pas. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il ne veut pas sortir. Voilà. Alors moi, forcément, l'application me dit, il y a un problème, votre chat, il est malade. Ce n'est pas normal qu'il reste 7 minutes dans la litière. Et bien, pour lui, si, c'est normal. Et puis, je ne vous explique même pas, mais il me gratte là-dedans. Il en fout partout. Il y a plus de litière dans le couloir que dans sa litière. Là, vous voyez, par exemple, regardez, on peut voir les nouvelles. Voilà, on peut voir combien de kilos il fait, combien de temps il est resté dans la litière. Et ce qu'il y a, c'est que des fois, il y va pendant même pas 30 secondes. C'est juste qu'il rentre dedans, il gratte des cailloux et puis il ressort. Voilà, il ne fait rien du tout en plus. Vous allez rentrer les informations de votre chat. Donc, c'est vous qui rentrez tout ça. Enfin, qui rentrez le poids, par exemple, de votre chat. Moi, je l'ai pesé et puis après, la litière va vraiment peser votre chat. Une fois que vous en rentrez le poids dans l'application, il va vous dire à chaque fois qu'il rentre ou qu'il ressort, s'il a perdu du poids, s'il... Enfin, voilà. Bien sûr, on part sur une litière auto-nettoyante, mais il faudra la nettoyer quand même régulièrement. Eh bien, oui, ce n'est pas non plus magique. C'est-à-dire qu'elle va s'auto-nettoyer dans le sens où elle va vider tout ce que votre chat fait dans un sac poubelle. Mais par contre, lorsque vous allez complètement changer la litière ou quoi, il faudra quand même la nettoyer. Et donc là, très simple, vous avez deux loquets sur le côté de la litière. Donc, c'est des loquets qui sont aimantés. C'est des petites plaques aimantées, en fait. Ça se prend vraiment... Ça se prend et ça se pose ultra facilement. Vous avez un petit loquet sur le côté droit de la litière. Vous le levez. Et là, vous allez pouvoir attraper la sphère complète. Une fois que vous avez démonté la sphère, là, c'est parti. Vous prenez la sphère, vous y allez avec de l'eau, une éponge, du produit. Il faut démonter le tapis. Il faut bien le laver et tout. Il faut reclipser le tapis. Voilà. Il faut vraiment la nettoyer complète. Donc, vous voyez, ce n'est pas non plus magique. Il faudra quand même la nettoyer. En litière, ce que je vous conseille, vraiment, c'est de la litière agglomérante, c'est-à-dire du grain tout fin. Et encore, là, je pense que je vais changer parce qu'à mon avis, peut-être que... Du coup, je ne sais pas. Peut-être qu'il aime trop celle-là. C'est pour ça qu'il se roule dedans, qu'il gratte dedans, tu vois. Donc, je pense que je vais essayer de passer sur des petits copeaux de bois. Voilà. Mais par contre, à éviter vraiment les cristaux. J'ai essayé. C'est de la litière qui est un petit peu trop grosse. Vous voyez, avant, je faisais avec ça. D'ailleurs, j'en ai encore un sachet à passer. Et en fait, c'est un petit peu trop gros, les mecs. Voilà. Ce n'est pas beaucoup, mais voilà. C'est juste ce qu'il faut pour qu'à chaque fois qu'il y a un auto-nettoyage, eh bien, il en fout presque la moitié à la poubelle, quoi. Tu vois. Donc, c'est du gaspillage, en fait. Donc, du coup, je vous conseille vraiment en litière agglomérante, en tout petits grains. Et encore, je vous conseillerais même mieux peut-être les copeaux de bois. Je vous dis ça, mais je n'ai pas encore testé. Mais je pense que c'est le prochain truc que je vais tester avec la litière. Parce que la litière agglomérante, avec les petits grains, vraiment, il m'en fout partout. Voilà. Ça se trouve, ça va être pareil avec les copeaux de bois. Je ne sais pas. Mais à tester. Au niveau tarif, on est sur une PS5, les mecs. Voilà. On est sur 440 euros. Donc, c'est à vous de choisir. Est-ce que vous préférez avoir un Warzone en bonne qualité avec un petit redracing ou alors avoir une litière auto-nettoyante ? Pour ma part, c'est tout vu. Je retourne cirer la mire de mon sniper sur Call of et je prendrai ma petite pelle. Non, je dis ça, mais en vrai. Voilà. C'est parce que là, vraiment, j'ai eu l'opportunité de pouvoir tester le truc. Mais c'est vrai que ça fait cher quand même. 440 balles pour une litière. Un peu quand même. Là, vraiment, c'est cool parce que j'ai eu l'opportunité de le tester. Mais bon. Est-ce que j'aurais été prêt à dépenser 440 balles dans une litière ? Je ne sais pas. Il faut voir. Je viens de peser à peu près tous les pours et tous les contres. Il ne vous reste plus qu'à faire votre choix. Je ne peux pas vous dire mieux. Qu'est-ce que j'aurais omis de vous dire dans cette vidéo ? Que la litière est sur roulette. Donc, ça, c'est plutôt cool pour la déplacer. C'est sympa. On part sur une litière qui fait 11 kilos. Donc, bon, après, voilà. Pour la déplacer, je veux dire, ce n'est pas si lourd que ça, les mecs. Vous la déplacez sur une roulette au pire. Donc, voilà. Ça se déplace vraiment tout seul. Ça ne paraît pas, mais il y a de la place à l'intérieur. Il n'y a pas moins de place que dans les litières classiques. Les, voilà, les bacs rectangulaires. Franchement, je trouve que ça se tient. Si vous voulez en savoir plus sur la litière 4LINK BMAX, il ne vous reste plus qu'à vous rendre dans la description. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner à la chaîne. Ça récompense. Si vous ne voulez rien rater, activez la petite cloche. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Allez, salut ! Tu vas aller à la douche, hein ? Oh, oui ! Tu ne vas pas échapper, hein ? Au bain !